Aliexpress avis où est-ce la marketplace de référence pour des prix bas ? Aliexpress représente un géant chinois souvent comparé à Amazon en corrélation avec sa taille. Le point commun s'arrête là, car Aliexpress possède un modèle économique distinct de celui d'Amazon. La plateforme Aliexpress sans nul doute, le site e-commerce le plus révolutionnaire de ces dernières années. En effet, le site permet d'acheter des articles de toutes sortes, directement à des producteurs ou grossistes chinois. Et c'est sur cet aspect que se trouve la révolution du concept Aliexpress. Vous évitez de payer les frais supplémentaires aux intermédiaires européens et français. En revanche, toute révolution fait naître évidemment certaines pratiques dont il vaudrait mieux se méfier. Voici notre avis sur Aliexpress, ainsi que des clés essentielles pour trouver les meilleures bonnes affaires. Notre blog se spécialise sur les avis des sites et peut vous permettre de découvrir un grand nombre de marques encore inconnues pour vous. Qu'est-ce que la plateforme en ligne Aliexpress revient ? Tout d'abord, Aliexpress est un site web appartenant au groupe chinois Alibaba. Cela concerne en fait la vitrine commerciale du groupe qui joue l'intermédiaire entre le marché chinois et le reste du monde. Devenu le site e-commerce chinois le plus conséquent et le plus populaire, Aliexpress propose à peu près toutes sortes de produits, sauf des objets de marques internationales. Par exemple, il est impossible d'acheter des iPhones sur Aliexpress car ils n'en proposent pas. Vous pourrez en revanche trouver toute une gamme de smartphones de marques chinoises de qualité telles que Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus, etc. Sur Amazon, lorsque vous achetez un produit, vous êtes en relation directe avec le vendeur. Au contraire, sur Aliexpress, la mise en relation avec le vendeur et le paiement se gèrent par le site. Le vendeur se charge seulement de fixer les conditions de garantie, de définir l'envoi du produit, le suivi de la commande et le service client. En cas de litige, vous devrez directement vous adresser au vendeur. Aliexpress intervient uniquement si le litige ne peut se régler entre vous et le vendeur. Il faut retenir que la plupart des vendeurs sont chinois, il est donc important de maîtriser l'anglais pour pouvoir échanger avec eux. Certains peuvent aussi se montrer de mauvaise foi, ainsi, ils peuvent vous agacer assez rapidement avec des discussions interminables et sans aucun sens. On retrouve d'ailleurs bien souvent le même problème sur les autres sites commerces chinois. Aliexpress avis positif et négatif Les points positifs Les différentes garanties Sur Aliexpress, il est possible de trouver trois types de garanties. La garantie de conformité En effet, si l'objet acheté ne correspond pas à la description de l'article, il vous est légitime de demander un remboursement total de votre commande. Avant toute démarche, il est possible d'établir une demande de remboursement au vendeur et tenter de s'arranger à l'amiable, sans intervention d'Aliexpress. La garantie de livraison Si la livraison tarde, plus de temps que prévu, vous êtes également légitime de demander un remboursement total ou partiel de l'article. Attention toutefois, les temps de livraison se limitent à 60 jours. La majorité des produits sont donc censés arriver avant expiration de ce délai. La garantie sur le produit, celle-ci se trouve proposée par le vendeur et peut donc varier d'un vendeur à l'autre. Il peut être possible d'acheter une extension de garantie ou bien une garantie locale, européenne ou américaine. Toutefois, cela dépend toujours du vendeur. En général, une garantie est offerte, cette garantie est chinoise. En cas de problème, le produit devra être renvoyé en Chine à vos frais. La valeur des garanties représente une des différences majeures avec Amazon. Ce dernier, proposant des garanties sur les produits, quasi uniformes. C'est Amazon qui se charge du service client, il est important de bien lire les conditions avant d'acheter. Qu'en est-il de la fiabilité de AliExpress ? Comme nous le verrons un peu plus loin, nous pouvons trouver toutes sortes de choses sur AliExpress. Face à une offre aussi abondante, pas facile de s'y retrouver. Néanmoins, en règle générale, le site peut se montrer très fiable. Les vendeurs reçoivent des notes avec des appréciations et des commentaires, ce qui permet de se faire rapidement un avis sur la qualité du produit. Cependant, il faut en amont, revoir son envie de qualité de l'estandard, car il paraît évident qu'une montre à un euro ne vaudra jamais une vraie Rolex. C'est un peu comme jouer à la loterie avec ce type d'article. Par contre, de manière générale, et selon les avis des vendeurs, les articles électroniques sont plutôt à l'abri de gros mécontentements. Globalement, je pense que ce site est très fiable. À partir du moment où vous avez conscience que ce que vous achetez ne sera pas des standards européens, vous êtes moins à même d'être déçus. Les articles de haute technologie et non mécanique se révèlent plutôt bien gérés. Les prix semblent plus proches du prix correspondant aux produits proposés aux Chinois eux-mêmes. Donc aucune arnaque de ce côté-là. Les produits passent généralement la douane sans problème via la poste chinoise. Il est en effet possible de réaliser de grandes économies, de plus, la livraison est souvent gratuite, il n'y a pas de TVA et aucun frais de douane. Le paiement sur AliExpress est-il sécurisé ? Oui, le paiement est parfaitement sécurisé. Il est possible d'acheter sur AliExpress comme sur n'importe quel autre site français. Généralement, nos ordinateurs ne se trouvent pas sécurisés. Un site web comme le mien utilise le protocole HTTP qui garantit un criptage fiable sur les transactions. En revanche, sans le savoir, votre ordinateur peut se trouver infecté et transmettre des données à un hacker. Depuis fin 2017, le paiement sur PayPal est autorisé sur AliExpress. Toutefois, très peu de personnes connaissent la loi française précisant que votre banque se retrouve obligée de rembourser si vous avez été piraté. Il suffit simplement d'aller porter plainte. Avec PayPal, ce n'est pas pareil et ce ne serait pas le cas. Personnellement, je préfère utiliser la carte bleue même si je comprends tout à fait l'intérêt de PayPal. Pour utiliser PayPal sur AliExpress, il suffit de le demander au vendeur. En revanche, il n'y a pas de protection en cas d'arnaque. Comment se faire rembourser sur AliExpress ? Pour déclarer un litige, vous avez un délai de 45 jours. Pendant ces 45 jours, votre argent se trouve bloqué ainsi le vendeur ne touche aucune somme. AliExpress le garde et ne le reverse que si vous notifiez que vous avez bien reçu votre produit et qu'il n'y a aucun problème à signaler. Ou si vous n'avez rien déclaré pendant ce délai. Tout repose en effet sur la confiance. AliExpress fera le nécessaire pour que son client soit satisfait. Il est assez simple de se faire rembourser sur cette plateforme. Quelques semaines parfois sont nécessaires. Les points négatifs Pour s'assurer de la qualité d'un produit, il n'y a en effet que les acheteurs et leurs commentaires qui valent. Expédition gratuite des produits ? Comme mentionné auparavant, 90 S frais de port sur le site sont gratuits. Seul point faible, le temps d'attente fortement variable selon les vendeurs. En général, il faut s'attendre à 15 à 30 jours d'attente pour recevoir ses colis. Pour ma part, il m'est déjà arrivé de recevoir des articles en 10 jours seulement. Il faut se montrer patient avant de crier à l'arnaque. Les produits à éviter A mon avis, c'est faire preuve de jugeote que de ne pas se tourner vers certains produits. En effet, bien que vous cherchiez à faire des économies en achetant sur Internet, il ne faut tout de même pas être prêt à acheter n'importe quoi. Voici, à titre indicatif, la liste des articles que personnellement, je n'achèterai pas sur un site chinois tel que AliExpress. Les câbles et les tuyaux, les risques de fuite sur le long terme sont trop importants. Les cosmétiques Les produits pour bébés Les parfums De manière générale, mieux vaut éviter tous les produits qui entrent directement en contact avec la peau. Même si le risque peut paraître faible, il est tout de même préférable de dépenser un peu plus d'argent en boutique ou sur un site aux normes européennes. Les conséquences peuvent être terribles, je préconiserais de ne pas prendre le risque. Une fiabilité dépendante du vendeur et du produit Vous voulez vous assurer de la qualité d'un produit ? Ou encore vous voulez être sûr d'être livré dans les temps ? Le mieux sur AliExpress, c'est de s'assurer que le vendeur auprès duquel vous passez votre commande est fiable. AliExpress n'a aucun intérêt à présenter des articles provenant de vendeurs pas fiables. En revanche, personne n'est à l'abri d'une arnaque, MaxAvi préconise de suivre les conseils basiques pour ne pas tomber dans le panneau. Vous pouvez également vous fier aux commentaires des autres acheteurs. Avant tout, épiez les avis sur AliExpress. N'achetez en aucun cas un produit qui a une mauvaise note. La note minimale requise est de 4,5 pour considérer qu'un produit est fiable. À moins que la note faible soit justifiée par le vendeur dans ses réponses aux commentaires des acheteurs. La structure des avis sur AliExpress À l'inverse d'autres sites où les clients se montrent plus sévères dans leur notation, les acheteurs d'AliExpress ont tendance à mettre la note maximale si l'article correspond aux attentes. Ce qui signifie qu'il vaut mieux se méfier même si le produit en question tourne autour de 4,5. Certains ont peut-être été déçus du produit. Ainsi, n'oubliez pas de lire les commentaires associés, notamment pour en savoir plus sur les raisons qui ont poussé les gens à mettre un avis négatif ou positif. Il vous sera ensuite possible d'analyser la fiche du vendeur pour vous assurer de sa fiabilité et de son honnêteté. Si vous avez un doute au sujet du produit, vous pourrez toujours contacter le vendeur soit par mail, soit par chat si celui-ci est en ligne. Un bon procédé pour permettre un lien direct entre le consommateur et le producteur. Je ne conseillerais pas d'acheter un produit appartenant à un vendeur qui possède moins de 90 satisfactions. Évitez notamment les « nouvelles boutiques » qui, en règle générale, disposent de trop peu d'ancienneté pour pouvoir vous faire un avis. Préférez des vendeurs bien installés, sur lesquels un avis est possible. Aliexpress avis final Malgré tous les défauts que nous pouvons attribuer aux producteurs chinois, les sites e-commerce chinois deviennent en revanche très populaires, et ce, dans le monde entier. Aliexpress et Wish sont les sites web les plus fermés faisant partie des dix plateformes en ligne, préférés des français, pour réaliser leurs achats en ligne. Aliexpress est le site chinois le plus hétérogène concernant la qualité des produits proposés. On y trouvera un peu de tout. Cependant, à la grande différence des autres sites web du même type, Aliexpress met bien en avant le « Made in China ». Cela nous assure que certains produits peuvent être d'une excellente qualité. Encore une fois, nous devons admettre que cela est vrai. Des marques dans l'électronique de pointe telles que Ziyan, G, Lanfo ou Unis Airouchin dans le fashion et la beauté proposent des produits de qualité à des prix complètement exceptionnels. Notre avis sur Aliexpress. N'achetez que des marques reconnues ou des produits recommandés, nous pouvons vous assurer que vous ne serez jamais déçus. Pour le reste des articles présents sur le site, il est évident que certains produits sont particulièrement très tentants, car à la mode. Mais parfois, il est vraiment mieux de passer son chemin. Pour tout ce qui est en lien avec la mode, tournez-vous plutôt vers des sites comme Rome ou Chin. Pour les autres, fiez-vous à la liste ci-dessous. Le petit électroménager Les pièces automobiles Les vêtements en dessous de 30 euros Les petits objets du moment En recherche d'inspiration pour vos futurs achats sur Aliexpress.com Venez jeter un coup d'œil à nos produits coup de cœur disponibles sur Aliexpress. Aliexpress avis définitif La plateforme Aliexpress n'est pas une arnaque, au contraire le site est tout à fait légitime. Par contre, étant donné que le site est un véritable fourre-tout, il regroupe en effet de nombreux vendeurs. Dont quelques-uns qui ne sont pas du tout recommandés. Dans ces cas, utilisez votre bon sens, regardez les différentes évaluations, vérifiez le temps de livraison, l'activité du vendeur, posez des questions au vendeur, etc. Le support client d'Aliexpress n'a rien à voir avec celui d'Amazon. Il est donc important de bien choisir ses produits avant de les acheter ou encore tâter le terrain auprès des vendeurs si vous avez des doutes. Qu'avez-vous pensé de cet article ?